mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn si vous n'êtes pas encore abonné en dessus de cette vidéo c'est tous abonné cliquez directement là-dessus et sur la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos et si cette vidéo c'était moi je vous a plu laissez un j'aime avant de partir ou de regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher à la fin de cette vidéo et nous vous disons merci à tous de nous soutenir par tout ce que vous faites aujourd'hui nous allons tout simplement aller dans le ciel mais qu'est ce qu'on va chercher dans le ciel nous allons chercher une reine qu'on appelle la reine du ciel waouh qu'est ce que c'est et de ce témoin nous allons également parler des démons de la technologie ok alors nous n'allons pas trop vite laissons la personne elle-même fait son témoignage et nous nous allons réagir en conséquence c'est parti après avoir rencontré lucifer dans notre paroisse locale chez le prêtre catholique le diable me dit je vais me réveiller à vous profondément et je veux vous emmèner visiter mes royaumes afin de vous présenter à mes représentants au fait lucifer à un représentant sur la terre qui vit dans le vatican qui est le pape il a également un représentant dans le premier ciel le deuxième ciel le troisième ciel le quatrième ciel le cinquième ciel et le sixième ciel il a également représentant dans le royaume sous marin aujourd'hui je veux continuer avec témoignage là où je me suis arrêté la dernière fois je parlais de la reine du sud la reine du midi qui est le souverain du premier ciel j'ai dit que le principauté qui gouverne le premier ciel était la reine du midi appelée aussi reine du sud qui a pour responsabilité d'incarner les démons de l'espace de son royaume et de les envoyer sur la terre elle les envoie sur la terre comme de missionnaires de satan des démons qui sont nés sur la terre de façon mystique sont appelés des avatars en termes occultes le but de la reine du sud qui dirige le premier ciel est donc d'envoyer des avatars sur la terre et ces démons qui sont nés sur la terre physiquement sont responsables de la création de mouvements occultes comme le yoga le franc maçon la rose croix et autres ils sont aussi des hommes d'affaires des célébrités musicales et cinématographiques ils sont des savants des chimistes et des théologiens ici nous avons le pentacle de la reine du sud il y a une main qui est tendue vers le ciel et qui lui demande l'aide en matière de progression parce qu'elle est la mère de la fécondité cette main peut être celle du féticheur ou du charlatan qui fait une invocation vers la reine du midi et nous voyons un autre main qui est tendue vers le bas qui est la main de la reine du midi qui vient répondre au charlatan ou féticheur qui demandait son intervention pour qu'elle donne à la femme des enfants les trois cercles ayant des croix à l'intérieur représentent des ovaires des femmes les croix à l'intérieur de ces cercles ovaires représentent des bébés qui sont maudits puisqu'ils sont des démons envoyés sur la terre par la reine du sud pour détruire l'homme ces bébés sont des avatars ou des démons physiques la deuxième responsabilité de la reine du midi consiste à envoyer et propager la maladie sur la terre et ces maladies sur la terre voyage en espace comme des flèches précisément à midi et à minuit qui sont des heures de point pour les royaumes de tenebres il est écrit dans psaume 91 verset 5 tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi ce verset biblique parle des maladies et des flèches qui sillonnent la terre à midi et à minuit nous parlons de la reine du midi qui lance des maladies sur la terre à midi et à minuit elle est aussi invoquée à midi et minuit après cette visite au premier ciel nous avons voyagé au deuxième ciel avec le diable lui-même le xime ciel est un royaume dans le fermement qui est gouverné par la reine du ciel qui a pour mission d'inspirer les hommes sur la terre de créer des fausses religions occultes et apostates la reine du ciel est une sirène de l'espace qui s'appelle marie margouella ou marie de marie higouet au fait elle a beaucoup de noms puisque l'état doré dans plusieurs pays du monde dans la rome antique elle était adorée comme venue en effet elle était adorée comme diane les anglais la notre dame d'autres l'adorent comme itard et d'autres comme aphrodite comme vous pouvez le voir nous avons ici le pentacle de la reine du ciel si vous prenez le chaînette de sœurs catholiques et vous les tourner vous verrez ce pentacle qui est appelé mdaïe miraculeuse de la sainte vierge marie mais elles ne vous diront jamais ce quoi la lettre m et le douze étoiles autour de la lettre m nous constatons qu'il y a douze étoiles autour de la lettre m en fait cette lettre m est l'abréviation de nom margouella ou marie margouella qui est le nom de la reine du ciel elle est la soi-disant sainte vierge marie la mère du christ la reine du ciel marie margouella a douze esprits autour de son trône qui sont représentés ici par douze étoiles dans ce pentacle la reine du ciel a pour mission de signer des pactes et des alliances avec des hommes qui veulent commencer des nouvelles cultes ou nouvelles religions sur la terre elle a pour but d'amener l'humanité à adorer faux dieux et des idoles par l'entremise de fausses religions et groupes occultes ceci est sa mission elle envoie les douze esprits qui entoure son trône en mission sur la terre des temps en temps la mission de ces douze esprits qui entoure son trône consiste à donner des révélations aux humains je veux dire des fausses révélations mensongères ces esprits entrent dans des alliances avec les humains afin que ces derniers puissent les adorer et vénérer sur terre comme dieu par le moyen de la fausse religion ils sont à la base de tout le mouvement spirituel satanique sur la terre ils ont beaucoup des églises des religions et des mouvements spirituels lorsque j'ai rencontré la reine du ciel elle me demanda de trouver une église sur la terre pour prier mais pas n'importe quelle église seulement celle qui les appartient la reine me dit vous devriez vous choisir une église ou un mouvement religieux relié à mon royaume puis elle dit mes églises et mes religions peuvent être identifiés par des signes et des symboles que vous devriez connaître alors elle me montra des signes et des symboles qui identifient les églises et les mouvements religieux qui lui appartient bien aimé il est écrit dans jérémie 10 verset 2 ainsi parle l'éternel n'apprennent pas le chemin des nations et ne soit pas effrayé par les signes des cieux bien que les nations soient terrifiées par eux certains de ces signes et symboles dont la reine du ciel à fait référence peuvent être vus dans les logos et les bannières des églises occultes par exemple nous avons ce signe ici c'est le principe qui guide ces fausses églises et religions nous avons ici une croix et un s au dessus de la croix qui est satan au dessus de la croix cela veut aussi dire satan l'opposant et adversaire de la croix et du message de la croix les sectes chrétiennes appellent ce signe l'esprit saint mais c'est faux la caractéristique principale de fausses églises et la dégradation du nom de jésus nous pouvons le voir avec la secte de témoins de jéhovah où le nom jéhovah est préférable au nom de jésus la même chose dans l'église catholique ou marie et le médiateur qui est élevé et honoré plus que jésus même chose avec le branhamisme et le quimbagusme selon leader spirituel qui est plus venerée que jésus christ dans ces fausses religions il y a aussi ce symbole ici qu'on appelle le clé mystique dans de fausses religions il prétend que si vous ne croyez pas à leur message cela perdition car j'ai eu christ lui même a laissé la clé du royaume à leur leader l'apôtre pierre mais en vrai dire cela n'est pas le cas vous pouvez voir cette clé sur le cercueil du pape ceci est symbolique des fausses religions parce que dans la fausse religion les chefs spirituels diront que si vous ne croyez pas à son message cela perdition c'est le cas pour le témoin de jéhovah le branhamisme le quimbanguisme le catholisisme et la bible fait référence à cette clé mystique quand jésus a dit aux pharisiens malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer il y a des religions avec le dogme et les idées et les doctrines diaboliques et quand vous les suivez la porte du paradis est fermée pour vous et ce symbole ici est une pyramide qui est dans le dollar américain et l'oeil sur la pyramide montre la classe supérieure de la société humaine c'est un symbole des illuminati qui est une branche du franc maçon dans cette secte satanique ce sont des rituels et le sacrifice humain qui prévaut et cet oeil est celle des cancars la secte occulte il s'agit du développement du troisième oeil il existe quatre créatures vivantes devant dieu et les sept esprits permettant à dieu de voir tout le monde le troisième oeil est au milieu de la front un jour j'avais rencontré un démon au nom de brahma il a quatre faces et quatre mains il est le démon de la révélation cette croix que vous voyez ici est également dans le vêtement de prêtres catholiques et sur ces vêtements il y a ces lettres qui sont la lettre i la lettre h la lettre s et la lettre o qui sont l'abréviation des noms des dieux égyptiens à savoir le dieu ici le dieu oreb et le dieu sept à l'intérieur de ce cercle il est écrit vous tous venez à moi qu'est ce que cela signifie c'est un appel ou invoation au dieu de l'égypte ancienne c'est un signe de la fausse église bien connue dans le pays ceci est un triangle avec ses cinq regards qui sont cinq démons qui leur donne la révélation ou la divination et lorsqu'un de leurs ministres est ordonné qu'ils mettront en lui une de ces cinq étoiles qui est un démon de divination ou une fausse révélation et si vous allez le consulter il vous révéler à votre vie et ce qui est caché mais ce n'est pas l'esprit saint mais la révélation démoniaque et cette église est ici représentée par un arc en ciel avec une étoile qui est signe de la reine des cieux c'est un pacte même la religion musulmane a le pentacle d'une étoile et le soleil faisant allusion à la reine du ciel cette mince signe ici est un signe de franc mason parlant de mon voyage au royaume sous marin après avoir visté la reine du ciel marie margouella qui est le souverain qui gouverne le deuxième ciel lucifer me transporta sous l'océan atlantique pour m'y introduire à son représentant qui est la reine de côte de l'océan atlantique puis lucifer me dit si tu veux contacter la reine du ciel marie margouella tu devrais dessiner son pintacle dans un parchemin ce alors tu peux la contacter et tu peux lui demander tous ce que tu veux puis lucifer me dit puisque tu habites la planète air qui est une dimension matérielle et physique nous devons donc voyager sous la mer pour rendre visite à mon représentant la reine des côtes dans le royaume sous marin qui est un civilisation matérielle et physique comme votre monde vous devez connaître les réalités du monde matériel vous devez comprendre que la plupart des articles des instruments et des objets que vous utilisez à la surface de la terre viennent du royaume sous marin nous avons donc commencé notre descente dans le monde qui est sous l'eau nous sommes descendus sous l'eau nous sommes donc arrivés dans le royaume sous marin si vous vous souvenez je vous ai dit qu'il y a des démons dans l'espace il y a des démons dans les montagnes il y a des démons sous terre il y a aussi des démons dans des forêts et ils sont aussi dans le monde sous marin les gens perçoivent les esprits marins comme demi poisson à demi hommes et femmes mais les esprits marins et les créatures sous-marins ont des formes hybrides différentes et il existe des différentes créatures sous-marines et des monstres ayant des formes différentes lorsque nous sommes arrivés dans la la civilisation sous-marin lucifer me présentait à la reine de la côte atlantique après cette présentation il dit à la reine de côte je dois m'occuper d'autres affaires alors je vous laisse donc prendre soin du jeune homme mais avant de partir lucifer me donna un cordon magique qui était un moyen de communication avec lui cet article était en forme de numéro 6 entrelacé que vous devez placer sur votre oreille afin d'établir la communication moi veuillez patienter ce n'est pas terminé la reine des côtes il dit que lucifer lui a présenté à la reine des côtes mais qu'est ce que c'est que ça en fait ce sont des démons qui sont dans divers endroits et qui sont en train de piloter les humains à partir des lieux où j'ai été positionné la reine du ciel qui ont avec le monde invisible et je devrais l'utiliser pour contacter beaucoup d'autres esprits parce que c'était comme un téléphone puis lucifer parti il m'a laissé aux mains de la reine de l'océan atlantique la reine me demanda de quel pays viens tu j'ai répondu que je viens du zair l'actuelle république démocratique du congo elle me dit c'est bien mais je vais vous donner une mission dans votre pays avant d'entreprendre votre initiation et votre formation puis la reine de côtes de l'océan atlantique me posa une question elle me dit elle vit savez vous que dans votre pays les gens prient beaucoup et tous les jours savez vous que leur prière nous dérange et perturbe nos activités je ne savais comment répondre à cette question de la reine je t'ai la silencieux puis elle me dit elle vit suis moi je l'ai donc suivi et nous sommes entrés dans un endroit où j'ai vu des réserves des cordes ambidicales de bébés et les gens travaillaient pour les transformer en sardines et il les mettait dans des machines qui les transformaient en sardines puis il les mettait dans des boîtes de conserve alors la reine me dit je vous donne la tâche de vendre ces sardines dans votre pays vous devrez les remettre fournisseurs à crédit pour qu'ils prennent leur temps de vous rembourser plus tard vous allez vendre ces sardines aux fournisseurs à un prix bas afin qu'ils soient consommés plus facilement et plus rapidement que d'autres marques de sardines j'ai demandé à la reine vous avez réussi à transformer les cordons ambidicales de ces bébés en sardines et vous voulez les vendre aux hommes vivants sur terre donc l'effet que ces sardines aura sur les personnes qui vont consommer elle me dit quand les humains achèteront et mangeront ces sardines ils seront initiés à la sorcellerie inconsciente et même si elles vont à l'église ils auront tendance à commettre les péchés elles seront charnelles malgré leurs efforts après cela nous sommes allés dans un autre endroit où le gens fabriquaient des sardines à partir des organes génitaux des hommes après transformation dans leur machine ces organes génitaux devenaient de sardines puis la reine me dit vous allez prêter aux fournisseurs indigènes et pakistanais ces sardines à un prix moins cher et abordable et elles vont les fournir aux vendeurs partout dans le pays à des prix abordables afin que les gens les mangent comme conséquence ils seront initiés et ensorcelés laissez moi vous dire que ces sardines étaient si populaires dans le pays les gens l'ont tellement aimé nous les avons vendu à des prix abordables puis la reine des côtes me dit vous entrez dans un monde dynamique vous allez devoir accomplir beaucoup d'affectations et de missions et pour accomplir vos missions et opérations vous allez devoir vous déguiser et cacher votre identité en dehors de votre forme humaine vous devez être équipé de pouvoirs surnaturels vous permettant de prendre différents formes à volonté dépendant des opérations et affectations que nous allons vous donner car vous allez exécuter de nombreuses opérations si vous avez juste une forme ou une forme humaine vous serez facilement détecté et identifié de ce fait lorsque vous allez retourner à la surface de la terre vous allez tuer un camelon et vous allez prendre sa peau et vous allez la sécher puis vous allez le ramener ici avec le parfum au charabia ou le parfum soudan ces deux parfums contiennent des vertus mystiques vous devez déterminer l'animal dont vous aimerez prendre la forme qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un crocodile ou un lion quel que soit l'animal que vous voulez vous allez apporter la peau de cet animal ici alors je vous donnerai une prière magique qui vous permettra presse dans la forme que vous voulez le royaume sous marin est un monde de code un monde de formule magique quand vous allumez des bougies en forme triangulaire et vous brûlez de l'encens en recitant certains mots vous verrez qu'il y aura une réaction ce ainsi que cette monde magique fonctionne puis la reine me dit le monde dans lequel vous vivez est un monde soumis aux facteurs comme le temps et l'espace mais vous devrez vous déplacer dans l'espace et l'hyperespace à grande vitesse pour vos opérations car les voitures les trains les avions de la civilisation humains sont très lents donc vous avez besoin de moyens de transport à grande vitesse alors la reine me donna un tapis volant de couleur rouge la reine me dit vous remarquez que le tapis est rouge ce parce que cas demande du sang humain pour fonctionner vous devrez offrir des sacrifices humains pour activer ce tapis en fait il faudra 12 vies humain pour activer ce tapis volant quand j'ai entendu la reine de cote parler de 12 vies humain j'étais silencieux puis elle me dit je vais vous donner une baguette magique elle a la forme du lettre paix qui signifie puissance avant de voyager vous devez frapper la baguette magique sur le tapis volant et vous allez préciser la destination ou le nom du pays où vous voulez voyager en le citant par contre ce que le tapis volant va se déplacer et voyager dans la vitesse de la pensée une vitesse extraordinaire vers votre destination vous pouvez voyager du zère vers l'amérique en deux ou trois minutes parce qu'un avion est très lent puis la reine de cote me dit beaucoup de choses que vous utilisez à la surface de la terre vient de d'ici nous les concevons dans notre royaume dans différentes industries de fabrication et conception puis elle m'amena dans une grande salle lorsque nous sommes entrés dans cette salle je t'ai ébloui car j'ai vise toutes sortes de personnalités la reine m'y informa que ces gens étaient des plus grands modélistes stylistes et créateurs du monde ils sont les concepteurs et créateurs de la plupart des vêtements que les gens portent à la surface de la terre si vous voulez devenir tailleur et concevoir des vêtements de mode qui seront populaires à la surface de la terre vous aurez besoin de venir ici comme tout le monde les personnes que vous voyez ici sont celles qui conçoivent les modèles que vous portez à la surface car la mode et les modèles sont originaires d'ici en fait je me souviens dans la bible il est écrit que dieu est contre la tendance étrangère ici la bible ne se réfère pas à un pays étranger mais il se réfère à des choses ayant un origine non terrestre il se réfère au monde non physique et au monde invisible le monde physique à ses propres voies et sa culture le monde du diable a aussi sa culture et ses tendances et la bible est contre la culture les manières et les tendances du monde invisible mais malheureusement ce sont leurs agents qui fabriquent et créent des articles que nous utilisons à la surface de la terre alors la reine de kotman a visité des industries de fabrication et conception dans ce royaume sous marine j'ai vu des machines qui fabriquent des savons et des lotions j'ai vu des industries de production et conception des produits de maquillage des produits de beauté de toutes sortes il y avait des savants des chimistes des alchimistes et des métaphysiens ils ont la capacité de capturer un homme africain et le transformer un reau pin ou un chinois renvoyer à la surface de la terre avec un autre identique et personne ne le saura ils peuvent prendre un occidental et le transformer en indien en lui donnant une nouvelle identité dans ce civilisation sous-marin nous avons visité l'industrie pharmaceutique qui fabrique des médicaments et des produits pharmaceutiques j'ai vu de nombreux savants j'ai vu les élites scientifiques de la terre qui visitent ce monde sous l'océan il y avait des médecins et des chimistes lorsque nous avons fini de visiter des industries de production pharmaceutique j'ai vu des industries de développement d'armement j'ai vu des scientifiques les savants et des démons travaillant pour la conception de systèmes d'armement sophistiqués et avancés j'ai vu beaucoup de différents types de bombes en développement j'ai vu beaucoup de dessins de nouveaux modèles des armes et des bombes en cours developme j'ai les bombes et les armes à destruction massive en cours de developme il est écrit dans le livre de jacques 3 verset 15 une telle sagesse ne vient pas d'en haut mais elle est terrestre non spirituelle mais démoniaque beaucoup d'instruments technologiques et d'objets que nous utilisons à la surface de la terre n'est pas la sagesse de ce monde c'est une sagesse démoniaque et intelligent il y a des scientifiques et des savants qui sont dans deux pactes et des alliances avec la civilisation sous marine et démoniaque ils collaborent avec des démons hybrides sous l'eau et il nous apporte des nouvelles technologies et des instruments technologiques que nous apprécions sur la terre alors la reine de côte me dit puisque tu es venu nous rendre visite dans notre monde vous allez devenir grand sur la terre vous serez remarqué sur la terre je vous donne la carte du monde et un boule de cristal aucun esprit ne vous dérangera elle m'a aussi donné une chaîne de défense que je devais porter sur mon cou elle me dit quand vous portez cette chaîne sur votre cou pendant que vous voyagez dans l'hyperespace et le domaine astral pour des chasses nocturnes tous les esprits sauront que vous êtes intouchables ils sauront que vous êtes mandatés par lucifer lui même personne n'osera vous embêter et vous ne serez pas attaqué car dans le domaine astral et dans le monde des esprits il y a toujours deux tests de puissance et pouvoir lorsque vous rencontrez un sataniste ou un sorcier me main de mon ils ont tendance à essayer de vous tester et même vous attaquer puis la reine de côte me dit elle vit maintenant que vous connaissez ce que vous êtes supposé connaître il est temps pour vous retourner à la surface de la terre dans votre pays si vous avez besoin de moi vous n'avez qu'à venir au bord du fleuve et vous allez reciter cette prière d'invocation comme résultat mes serviteurs vont apparaître et vous allez soumettre vos préoccupations vous pouvez leur donner une lettre et elles vont me les donner les serviteurs dont la règne de l'océan atlantique faisait référence sont des sirènes des eaux les grandes dames de la mer puis la règne me dit normalement pour me voir ce pas facile il y a beaucoup de protocoles et des abstinences à faire si vous n'êtes pas passé par les protocoles et les conditions c'est parce que celui qui vous a emmené ici est notre leader lucifer qui est notre plus grand leader normalement ceux qui viennent me voir passent par mes serviteurs les sirènes puisque mes serviteurs les sirènes viennent régulièrement dans votre monde mais moi je n'ai pas le temps de venir dans votre monde à la surface car je gouverne toute une civilisation ici sous l'océan atlantique mais quand vous aurez besoin de finances des voitures des maisons vous n'avez qu'à me contacter puisque nous contrôlons tout ce chose ici le monde matériel à la surface est contrôlé ici sous l'océan alors la reine me dit maintenant il est temps pour vous de retourner sur la terre pour accomplir la tâche que je vous ai donné pour l'instant votre mission consiste à vendre ses sardines dans votre pays une fois que ce fini vous allez me écrire une lettre avec votre sang dans le parchemin et vous allez préciser le nombre de boîtes de sardines que vous avez besoin et vous allez juste jeter la lettre dans le fleuve cela va m'atteindre par conséquent je vais envoyer un bateau qui viendra décharger les cartons contenant les sardines que vous avez demandé précisément là où vous avez jeté la lettre mais vous ne devrez pas manger ce sardine car il est destiné aux hommes ordinaires afin de les initier à la sorcellerie inconscient vous vous n'êtes qu'un fournisseur après ceci la reine de côte me ramena sur la terre je suis atterri dans l'enseit de la paroisse là où lucifer m'avait pris le prôtre était absent quand il est revenu il me salua et me demanda comment vous avez trouvé le monde invisible je lui ai répondu que j'étais impressionné par tous ces nouveaux mondes que je vis et je suis empli d'émotion le prôtre me dit maintenant les choses sérieuses ont commencé vous devez respecter les règles et les commandements sinon vous allez mettre votre vie en danger vous savez que je vous aime et je ne veux pas que vous soyez en danger j'ai dit au prôtre une chose qui me dérange et que la reine de côte me demande de sacrifier 12 vies humaines pour activer le tapis volant le prôtre me dit vous n'avez pas à vous inquiéter là dessus les gens sacrifient même plus que cela même dans l'église nous pratiquons le sacrifice humain mais les gens ne se rendent pas compte deux fois quand quelqu'un est malade les gens viennent à l'église pour nous demander de prier pour leur frère ou soeur nous avons un eucharistie spéciale que nous appelons la dernière communion et nous avons un huile que nous utilisons pour windre le malade une fois que le malade consomme cette eucharistie qui est la dernière communion et après savoir est ou un il mourra après quelques jours le prôtre me dit cette eucharistie est le biscuit de la mort et lui est appelé l'huile stimulant de la mort en fait à l'intérieur de l'eucharistie il y à la lettre i la lettre h et la lettre s ces abréviations veut dire la divinité si la divinité au rêve et le dieu c'est l'eucharistie à la forme ronde pour représenter le demon osierie alors quelques jours plus tard quoi ils disent qu'ils prêtent ils prient pour l'eau pour l'homme la personne qui est malade or il s'accompagne la personne qui est malade à l'enfer c'est-à-dire ils sacrifient des personnes comme ça ils font de l'âme des gens facilement comme ça par leurs prières mystiques qui auraient cru est-ce que vous avez déjà assisté à un défilement une famille dans le quartier vint chercher le prôtre car leur papa était souffrant le prôtre me dit elle vit je vais ouindre cet homme qui est malade avec l'huile stimulant de la mort et je veux lui donner la dernière communion qui est le biscuit de la mort et une fois que ceci est fait nous n'allons pas tarder là bas nous allons rentrer dans le paroisse mais tu ne dois jamais regarder derrière une fois que nous avons quitté la parcelle du malade de peur que l'esprit de la personne puisse te suivre après sa mort je t'avertis si tu regardes derrière il va te suivre car il mourra après la rituelle lorsque nous sommes arrivés dans cette famille qui a invité le prôtre dès que celui ci a donné à cet homme malade l'eucharistie j'ai remarqué une réaction bizarre de la part du pauvre homme malade c'était le déclenchement du processus de la mort quelques minutes après que nous ayons quitté cette famille on nous appelle pour nous informer de la mort de l'orpre j'ai dit que le représentant de lucifer sur la terre et dans le vatican ce le pape le royaume de lucifer est avancé et organisé dans tous les pays de la terre le diable a assigné des représentants qui sont des ambassadeurs et des principautés ces représentants sont délégués partout dans le monde dans tous les pays afin de gouverner et de contrôler tous les pays et de rendre compte à lucifer ils savent ce qui se passe dans tous les pays et ils connaissent des gens vivants dans ces pays ils savent qui ont quitté le pays et qui sont les gens qui ont entré le territoire ou pays qu'ils gouvernent permettez moi de mentionner certains d'entre eux lorsque les sorcières ou les oculistes de l'étranger veulent vous attaquer ils contacteront les principautés ou l'ambassadeur qui gouverne votre pays parce qu'il a tous les données sur vous et tous ceux qui vivent dans le pays la population de chaque pays du monde est influencé par le principauté qui est l'ambassadeur de satan qui gouverne ce pays l'ambassadeur infernal ou le principauté qui gouverne le congo est appelé zéna celui qui rapporte et donne de compte à lucifer concernant tout ce qui se passe dans notre pays quand mobutu est venu au pouvoir il a changé le nom du pays du congo aux airs qui est le nom du principauté sous le fleuve congo qui contrôle le pays et qui est l'ambassadeur infernal du royaume des ténèbres l'ambassadeur du diable en égypte s'appelle à paix le royaume uni est gouverné par la principauté appelée mammon qui est le ministre de finances du royaume infernal il est écrit dans la bible nul ne peut servir deux mètres car où il aïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir dieu et maman l'ambassadeur de satan en italie s'appelle belial la france est gouverné par le principauté au nom de belfegore cet esprit contrôler tous les groupes q en france et donne rapport au royaume de lucifer l'inde est gouverné par assura en russie sur un monde qui gouverne l'espagne c'est contrôlé par le de mont amuse la belgique est gouvernée par abrimach l'allemagne est gouvernée par anéberg qui est un des montres écolorique la suisse est gouvernée par martin le continent américain est gouverné par anna elle apparaît tout le temps et les gens la voient irak ou babylone est gouvernée par l'élite en effet ce témoignage est tout sauf terminé mes frères et soeurs ce que nous venons de découvrir là tout maintenant franchement c'est hallucinant vous avez vu nous avons tous vu nous avons même entendu des démons qui gouverne le monde parce que c'est le diable qui les a positionné là mes frères et soeurs il faut vraiment se lever dans la prière et demander à dieu de nous aider dans tous les sens mes frères et soeurs qu'en pensez vous réagissez dans la partie commentaire la chose qui m'a le plus touché de ce témoignage c'est cette partie où on nous dit que ce prêtre là quand il va mettre l'huile là donc si on suit la personne qui est décédé elle meurt après et lui il sait qu'elle va mourir oh non dites moi mes frères et soeurs est ce que vous avez déjà assisté à une telle cérémonie réagissez également dans la partie commentaire si vous êtes touché comme moi laissez un j'aime en dessous de cette vidéo et vérifiez bien que vous êtes abonné en dessous de cette vidéo si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur s'abonner et la cloche et regarder chaque jour sur un lien serait bonne si une vidéo vous attend à la fin de cette vidéo une autre vidéo va apparaître et là nous nous préparons encore pour deux témoignages puissants de ce type sur les premières frères et soeurs parce que là ça va être chaud que Dieu bénisse c'est fou c'est fou